Générique ... Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'affaire Kevasingo. Les premières sanctions sont tombées. Au Gabon, vous le savez, l'actualité reste dominée par cette affaire. L'enquête préliminaire initiée par le parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville a livré ses premières conclusions. Plusieurs hauts responsables des eaux et forêts des douanes ont été suspendus à titre conservatoire de leurs fonctions et responsabilités. Gabon 24 vous propose de revenir sur cette actualité qui n'a pas fini de livrer toute sa vérité avec un invité ce soir. Il s'agit de M. Brice Ellinga qui est analyste économique. Bienvenue à vous, M. Brice Ellinga. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi l'actualité marquée par l'affaire du Kevasingo. Je vous invite, avant notre échange, à suivre cet extrait de la déclaration de la porte-parole du gouvernement qui s'est exprimée il y a quelques heures seulement au cours de cette journée. Dans son discours devant la représentation nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, avait déclaré que son gouvernement sera patriote et exemplaire et que les membres du gouvernement qui se carteraient de cette attitude seraient sanctionnés. Eux égard à cette situation, les membres du gouvernement qui seraient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures pour prévenir la surveillance d'actes d'une telle gravité. C'est une déclaration de madame Nanette Longa-Makinda, ministre du gouvernement, au sein du gouvernement gabonais, d'ailleurs porte-parole de ce gouvernement. Monsieur Brissé-Inga, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette position du gouvernement ? Est-ce qu'il revenait justement à celui-ci de nommer les personnes suspectes dans cette affaire ? Alors, merci de m'avoir invité. Et pour cette question qui est fondamentale, il me paraît que c'est aussi important d'ailleurs que le gouvernement ait été réactif dans cette affaire. Et il faut souligner que, contrairement à ce que la déclaration du procureur général, qui n'a pas pris la peine quand même de souligner le fait que ceux qui ont été cités dans sa déclaration étaient des présumés coupables, le gouvernement a pris toutes les précautions, ce qui est, ma foi, quelque chose de très important dans la continuité de cette action. Parce que cela peut, au moins, nous rassurer de ce que rien ne se ferait sans précaution et que personne ne sera inculpé sans avoir été au préalable jugé. Je crois que c'est une position très importante et le gouvernement est bien placé puisqu'il l'a fait avec précaution comme chacun d'entre nous pourrait le faire. Alors, on parle quand même de 353 conteneurs aujourd'hui en République gabonaise. Il n'y a que 200 ont été retrouvés et la descente sur le terrain du Premier ministre et même du procureur de la République, patron des enquêtes judiciaires, a été visible pour tous les Gabonains. Mais selon vous, en tant qu'économiste, pensez-vous que l'on entre, pour le cas du Gabon, dans une ère de bonne gouvernance, sinon de gouvernance, avec une certaine visibilité donnée désormais au peuple ? Alors, je pense que les indicateurs de gouvernance, je crois qu'il ne s'agit pas d'un seul élément pour attester aujourd'hui que nous sommes rentrés dans une ère de bonne gouvernance. Je crois que c'était une action tout à fait positive qu'il faut saluer, mais au regard un tout petit peu de l'ampleur de ces phénomènes dans notre pays, je pense qu'il y a encore un long chemin à parcourir de ce côté pour que nous arrivions à des situations de gouvernance saines. Qu'à cela ne tienne, moi je pense que c'est aussi important d'encourager déjà l'effort des gens que fait le gouvernement dans ce sens, parce que pour aller quelque part, il faut commencer quand même, peu importe le rétablissement qu'on a connu, peu importe le laxisme qu'on a constaté dans certaines situations. Je pense que c'est une situation très importante. Ce qui est aussi à dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête à cette initiative, il faudrait que nous ayons des actions comme ça qui s'est multipliée, et surtout dans le dossier actuel, il faudrait que des sanctions exemplaires soient prises. Parce que ce qui se passe dans le cas actuel, c'est quoi ? C'est des situations tout à fait importantes. N'oubliez pas que ce qui fonde un État, d'abord avant tout au sens du contrat social, c'est le fait que chacun d'entre nous a rénoncé à une partie de ses libertés au profit de l'État pour que l'État lui garantisse en première position la sécurité. Si la sécurité est mise en mal, il est clair que la notion même d'État se trouve fragilisée. Et sachez quand même que Ernest Renan, je crois, disait que l'existence de la nation est un plébiscite quotidien. Ça veut dire que chacun d'entre nous, et que ce soit nous en tant qu'individus, que ce soit l'État qui est la superpuissance qui servirait de nous protéger, il faudrait que chaque jour qui passe, que nous attestons d'une action qui va dans le sens de consolider le bien-être, disons le vivre ensemble. Et je crois que ces actions remettent en question le vivre ensemble et la solidité de l'État. Il faudrait qu'on sévisse pour que l'État gagne encore en confiance vis-à-vis de l'opinion. Alors, il y a également d'autres inquiétudes. On parle quand même de la relance économique au Gabon. Comment expliquer que des compatriotes gabonains se retrouvent à poser de tels actes ? Alors, il faut partir du fait qu'il y a eu une situation qui est en relation d'abord avant tout avec la santé du chef de l'État, qui a semblé... Qui a laissé croire à certains, effectivement, qu'il n'y avait plus... Le pays n'était pas gouverné, qu'il y avait la possibilité de tout faire. Dieu merci, il faut le dire, que le chef d'État s'est réétabli. Et plus vite, en revenant au pays, il essaie d'avoir une action très, très, très... Avec des impacts très visibles. Et je crois que ce qui justifie cette attitude, c'est d'abord, avant tout, me semble-t-il, l'appât du gain facile. Parce que dans notre pays, on n'a pas le goût de l'effort. Nous ne voulons pas travailler et nous aimons avoir facilement des choses. Et d'aucuns, lorsque nous rentrons dans nos administrations pour la plupart du temps, nombreux rentrent parce qu'ils veulent s'enrichir. Or qu'ailleurs, servir l'administration, je crois, c'est un sacerdoce. Lorsqu'on veut devenir riche, je crois, on fait les affaires et on devient riche. Lorsqu'on sert l'administration, c'est un sacerdoce. Or que dans notre pays, malheureusement, force est de constater que ceux qui sont riches sont ceux qui servent l'État. Et on peut se demander comment ils font. Et c'est là peut-être un indicateur qui nous permet de voir un tout petit peu à quel point notre pays est ancré dans... Je veux dire ce pourquoi nous sommes sur ce plateau. Alors, en Afrique en général et au Gabon en particulier, les ministres ont, et autres responsables, allais-je dire, n'ont pas la culture de la démission. Pensez-vous que l'on va assister justement à ce type de spectacle dans les tout prochains jours ? Ou alors, le premier ministre gabonin, Julien Corré-Becalé, va prendre ses responsabilités et se séparer de ceux qui auront été justement à l'origine d'un tel acte, selon vous ? Il faut rappeler quand même qu'il y a une certaine nouvelle mentalité politique que l'on a constaté comme ce dernier temps. On a vu le ministre, d'abord avant tout, lors du début du mandat du président de la République, l'ancien directeur de cabinet du président démissionner. Ensuite, on a vu le ministre de l'Éducation nationale de l'époque démissionner. Et il y a bien d'autres, même le ministre de l'Agriculture, dernièrement avait démissionné. Mais pour le cas actuel, moi je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Je crois que les enquêtes sont en cours. Si le ministre et un des ministres du gouvernement est confondus dans une affaire, dans cette affaire, je pense que naturellement, il serait affaibli. Parce qu'il est difficile, après avoir été cité dans une affaire, même si vous faites avec insistance, avec une volonté d'insister contre les faits, vous serez fragilisé vis-à-vis de vos collaborateurs. Et la bonne attitude, je pense, c'est de prendre le devant de choses pour aller démissionner, pour se mettre à disposition de la justice, pour essayer de démontrer son innocence. Ce serait, me semble-t-il, l'attitude normale. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, si jamais il y a quelqu'un qui démministre, qui ait cité le conseil que je pourrais lui donner pour sa grandeur, je crois, c'est de prendre la décision de démissionner. Ce serait bien. Alors, avant de repartir justement vers cette communication du porte-parole du gouvernement, on en est Longa Makinda, qui a cité des noms, justement, après une décision du gouvernement. Selon vous, puisque Ali Bongo, on dit pas par la voix de son porte-parole, Aik Ngueni Aïla au UMI, a été très clair, notre bras ne tremblera pas, la corruption n'a pas sa place au Gabon. Votre lecture de ces mots du porte-parole de la présidence. Alors, je crois que c'est des mots qui sont tout à fait à la mesure de la situation. Je pense qu'il faut une tonalité exceptionnelle lorsqu'on a une situation exceptionnelle. Et le président de la République devrait se montrer aussi d'un ton martial vis-à-vis de cette situation qui n'a que trop duré dans notre pays. Et je crois qu'en donnant ce ton, le président de la République donne plus de force à la justice. Parce que je rappelais ici hier qu'il y a des situations pour lesquelles certains magistrats s'est censurés parce qu'ils pensaient que la position qu'ils prenaient pouvait être en inadéquation avec celle du président de la République. Maintenant que le président de la République par le canal de son porte-parole s'est exprimé, allant dans le sens de la justice, je crois que la justice a des coups d'effonge désormais pour agir en toute liberté et faire toute la lumière sur cette affaire. Si vous nous suivez à l'instant, nous abordons justement dans cette édition spéciale cette question liée à l'affaire du Quai Vasingo en République gabonaise. D'ailleurs, avec notre invité Brice Ehinga, nous vous invitons à regarder justement cette déclaration du porte-parole du gouvernement à nouveau qui cite quelques noms dont la décision a été prise par le gouvernement gabonais. Dans son discours devant la représentation nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, avait déclaré que son gouvernement sera patriote et exemplaire et que les membres du gouvernement qui se carteraient de cette attitude seraient sanctionnés. Eux égard à cette situation, les membres du gouvernement qui seraient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures pour prévenir la surveillance d'actes d'une telle gravité. – Aujourd'hui, l'affaire du Quai Vasingo ne serait que l'arbre qui cache la forêt. L'opération Mamba jusqu'à ce jour n'a toujours pas livré toute sa vérité de longs procès qui n'aboutissent pas et des populations entières se posent des questions. Pensez-vous que cette affaire du Quai Vasingo, loin des effets d'annonce, ira à son terme ? M. Brice Liga. – Alors, je crois que c'est bien d'avoir cité, parlé du fait que certaines enquêtes avaient été lancées depuis un bon bout de temps, dont les résultats se font attendre. Moi, je crois que le problème, c'est d'abord, n'est pas celui, disons que c'est un problème, mais je crois que les racines du mal sont plus profondes, je veux dire. Parce que, figurez-vous, au début, le gouvernement nous avait dit que désormais, pour quiconque serait nommé à une fonction supérieure de la nation, il fallait faire des déclarations de patrimoine et bien d'autres situations. Je crois que si on était allé dans ce sens-là, plus personne ne pourrait se permettre un certain nombre de choses. On constate quoi ? Nous constatons quelqu'un qui est nommé au gouvernement aujourd'hui, demain, on est surpris de voir son patrimoine augmenter de façon surprenante. Ça, je crois que ce sont des éléments qui sont de prémisse à des situations telles que celles que nous vivons aujourd'hui. Pour qu'on aille loin, il faudrait peut-être sévir ça et je suis très content d'avoir entendu Mme Nanette Longa dire qu'il y a un certain nombre de procédures nouvelles qu'ils vont mettre en place qui consisteraient certainement à rectifier certaines choses qui n'ont pas marché jusqu'à maintenant. Il faut aller vers ces procédures. Et parmi ces procédures, il serait bien que la déclaration de patrimoine soit une obligation à laquelle on ne déroge pas. Si on arrive déjà à ça, ensuite, faire aboutir les enquêtes que nous avons connues jusqu'à maintenant, je crois que nous pourrons espérer que cette situation, même si on la résout, on ne pourrait pas avoir des situations qui soient d'une ampleur telle que celle que nous avons. Parce que ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas juguler de façon complète la corruption. Mais si on réussit à atténuer de façon significative, je crois que ce serait quelque chose de bien. Est-ce que, selon vous, c'est une affaire qui permet également d'interpeller l'enrichissement illicite ? Puisqu'en République gabonaïse, il y a une institution qui porte cette responsabilité de lutte contre cet enrichissement illicite. Je crois que, déjà, automatiquement, c'est une affaire qui interpelle l'enrichissement illicite. Parce que c'est un des actes qui permettent effectivement à ces gens-là de s'enrichir illicitement. Il s'agit d'un vol de 353 containers pour des gens qui auraient pu percevoir de milliards et de milliards, qui n'auraient peut-être pas pu justifier. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi l'enrichissement illicite n'arrive pas à déceler ces gens ? Parce que si vous prenez rien que le patrimoine immobilier, les maisons dont certains habitent à l'intérieur ou les voitures dans lesquelles ils vivent, vous faites le ratio, vous essayez de mettre en rapport avec leur revenu mensuel. Il est parfois clair que leur patrimoine, ils auraient peut-être fait 50 ans avant d'avoir une telle maison. À partir du moment où on ne peut pas justifier son patrimoine, il est clair que ce patrimoine a été acquis illicitement. Et je crois que l'enrichissement illicite, je ne sais pas pourquoi, l'enrichissement illicite n'arrive pas à faire aboutir les choses. Et pourtant, les choses sont claires. On peut les voir tous. Quelqu'un qui a été nommé aujourd'hui, le lendemain, il a 10 grosses voitures, il a 10 grandes maisons. Mais comment le justifie-t-il ? Ça peut être le fruit de la fonction. Mais bon, une dizaine ? Non, mais des voitures de fonction, on peut comprendre une voiture de fonction, deux voitures de fonction. Mais avoir 10 voitures de fonction, et on va même aller loin. Il y a certains, lorsqu'ils ont laissé les fonctions, qui s'en vont avec le patrimoine du ministère dans lequel ils étaient. Vous voyez ? C'est des situations d'enrichissement illicite dont la structure qui a été mise en place, si vraiment elle voulait s'adonner à son activité, je crois qu'elle aurait pu avoir des résultats probants. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ce laxisme ? C'est des questions que nous nous posons. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que la présidence de la République et même le gouvernement n'a pas démontré toute son ambition de faire aboutir les procédures judiciaires sans toutefois, bien sûr, se mêler des questions judiciaires, mais au moins en invitant la justice à jouer valablement son rôle ? Je crois que la déclaration du gouvernement, c'est une déclaration, elle a été d'ailleurs très précautionneuse parce qu'elle a voulu respecter la séparation de pouvoir. C'est une déclaration qui est très importante. Mais au-delà de la déclaration, il faudrait que désormais, le président de la République qui impulse la politique puisse donner beaucoup de coups d'effrange à la justice pour qu'elle agisse de plus en plus librement. Parce qu'il est inadmissible d'entendre... Ça a été le cas à travers la déclaration du porte-parole de la présidence. Absolument, absolument. Pour cette situation, c'est le cas. Mais il est inadmissible d'entendre, par exemple, certaines personnalités, lorsqu'elles sont interpellées par la justice, qui prennent le téléphone, qui disent, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire ? Non, il s'agit de la justice qui agit au nom du peuple gabonais. Quelle que soit la fonction que vous occupez, il faudra que lorsque vous êtes interpellé, au moins ce que vous accordez du respect à cette justice. Alors, croyez-vous finalement à un changement de paradigme ? En République gabonaise, à une sorte d'état de droit où la corruption est corrompue, non plus leur place désormais ? Je suis de nature optimiste. Je suis de nature optimiste. Et je suis de ceux qui croient que quelle que soit la gravité de la situation, on peut toujours avoir un espoir d'en sortir si on a la volonté d'en sortir. Et je reste persuadé que la dynamique dans laquelle nous sommes, c'est une dynamique qui pourrait nous amener effectivement à avoir une situation de société où la justice règne, parce que la justice, me semble-t-il, c'est la ligne qui permet de relier les dirigeants et les dirigés. Si cette ligne se coupe, se casse, il est clair qu'il y a une rupture entre les dirigés et les dirigeants. Et je crois qu'en réticent cette justice, on permettra d'avoir la confiance de la population à la base. Et pour cette affaire, Kevazingo, que retenir selon vous après cette communication du gouvernement gabonais et même puisqu'on le sait, l'enquête reste en cours ? Alors, il faut déjà retenir, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est déjà la rapidité avec laquelle le gouvernement souhaite faire la lumière sur cette situation. La deuxième, c'est que la suite a donné à cette situation qui me paraît très importante. Parce qu'au-delà des sanctions, disons, des interpellations, il faudrait qu'il y ait, outre peut-être les emprisonnements, je ne sais pas si on en arrivera là, qu'il y ait des amendes qui soient infligées sévèrement à ces gens-là pour que ça serve d'exemple à toute la société gabonaise à laquelle nous appartenons tous. Merci d'avoir été des nôtres, M. Brice et Yinga, pour aborder avec nous cette affaire Kevazingo en République gabonaise. Les premières sanctions, justement, sont tombées puisque le gouvernement gabonais, à travers son porte-parole, Nanette Longa-Makinda, est intervenu au cours de cette journée pour faire une communication importante. Restez sur Gabon24. nos programmes se poursuivent et l'actualité surtout. Bonsoir chez vous. – Sous-titrage ST' 501